Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la première version finale de l'installateur Calamares 1.0 qui est disponible avec une version de développement de la Manjaro 0.9 Donc comme d'habitude tous les détails techniques et gore pour dire ça comme ça sont dans descriptif On lance l'ensemble et je vais vous montrer Calamares en action Donc la Manjaro en question est propulsée par un noyau 319 RC6 je crois Même si 319 n'est pas encore sorti, c'est une version intermédiaire par la RC6 Donc on démarre avec la Manjaro dedans Donc c'est une pré-version de la Manjaro 0.9 qui sortira normalement au courant février ou mars prochain Enfin mars 2015, au grand maximum Donc c'est assez intéressant, sauf sur le plan graphique où il faut aimer les icônes qui ressemblent à un imix Je me retiendrai de vous lire, voilà Donc là c'est un peu loin des marais, on va faire échappe Donc c'est le système D Donc là je vais passer en plein écran Ce sera mieux, voilà C'est un peu de garde d'être en plein écran Voilà On va faire les mises à jour Qui ne sont pas super ultra importantes Le mot de passe de la version live est Manjaro Pourquoi compliquer la vie, n'est-ce pas ? Et on va en profiter ensuite Pour mettre à jour les langages additionnels Donc c'est quand même assez agréable Et vite les connexions en ADSL Plus éprenant bien sûr, une petite connexion fibre ou assimilée Tant qu'à faire Voilà, on profite ça Côté noyau, c'est 3.19 RC6 Comme je disais, voilà Maintenant, je vais vous montrer en vitesse Les superbes écoles inspirées d'une imix Et dire que je me plie de faire une ça Bref Donc là, on va lancer Calamares J'espère que je vais double-cliquer Ouais, c'est bon Donc là Rien que le nom fait penser aux personnes qui ont lu Harry Potter A une certaine croque-mort Belle actrice, l'est-strange, n'est-ce pas ? Bref En espérant que ça fonctionne mieux Voilà, donc c'est la version 1.00 Donc on attaque la suite On commence par choisir le banc plus horaire On modifie la langue Bon, ce n'est pas entièrement traduit en français Comme vous pouvez le voir Mais déjà, c'est assez intéressant Bon, pour le clavier, il n'y a pas franchement grand chose à rajouter 5Go et demi Donc quand même 1Go de morts vives Commence à être un peu gourmand de la bande genre Et là, je vais vous montrer ce qui est un bug malheureusement de cet installateur Parce que si on prend le disque en entier Si on fait suivant On fait sur le disque Il n'y a pas de partition swap créée Il faut le faire à la main C'est un peu dommage Donc je mets le référence du bug Dans l'article Du blog C'est le bug CAL182 Vous pouvez le montrer si j'ai le temps Par contre, par sécurité Je prends une partition BIOS Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec Une partition GPT Pour review FI On peut choisir le point de montage Voilà Donc là, vous voyez Comment on peut créer facilement des partitions Avec la taille et compagnie Je crée des partitionnements habituels Vous voyez, c'est la différence C'est la différence de couleur maintenant Et le reste, ça va être un extensé 4 Et la partoche HOME Donc là, on a les 3 partoches qui sont créées On va sur le suivant Donc on n'a pas besoin de préciser grand chose ici C'est suffisamment parlant Voilà, suivant Et ça récupère tout Voilà, et en attendant l'installation Normalement, c'est assez rapide Il n'y a pas de 5Go dessus de place de monde Donc c'est assez rapide Bon, bien sûr, j'aurais pu tester l'installation en UEFI Mais je ne suis pas encore Je tiens encore à ma toison capillaire Voilà Donc on est quand même assez rapide à installer Avec la pile habituelle, bien sûr Donc j'espère qu'il n'y a pas à me planter la tronche Donc c'est un installateur qui fait un peu penser à celui maintenant d'Ubuntu Qui est quand même un très bon installateur Même si la distribution est parfois un peu moins bonne Donc on retrouve les classiques Et surtout Comme j'ai précisé dans l'article Qui est en lien dans le descriptif Ce n'est pas limité uniquement A Manjaro Parce qu'on peut l'utiliser aussi avec KOS Avec la MAUI Et pas mal d'autres distributions Allez, c'est bon, le 27% était long Voilà Pendant qu'il s'installe, je vais vous montrer le bug en question d'où je vais parler en espérant que ça ne va pas planter. Le temps qu'il finit d'installer ça, je vais vous montrer le bug en question d'où je vais parler. Donc on va sur calamarès.github.io Voilà le bug en question, j'avais mis un favori pour justement m'en souvenir. C'est précisé en toutes lettres. Je vais vous traduire directement. La première option pour auto partitionner le disque dur crée uniquement une partition root et laisse l'espace libre à la fin de la partition. Nous devons créer au moins une partition swap en rajoutant l'option de créer une partition home en séparé aussi. Je précise que la version 0.17.4 Et ça n'a pas bougé depuis le 19 décembre. Donc espérons que pour une version 1.1 voire 2.0 de l'installateur, ça sera le cas. Voilà, 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 voilà. Donc là, j'espère au moins que ça va accélérer un peu l'ensemble parce que... Ah voilà, c'est ça. C'est un peu long à démarrer mais une fois qu'il a démarré, attention, on ne l'arrête plus. C'est un diesel, cet installateur. C'est un diesel. C'est parti. 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 C'est parti.